... Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les Invités. Voici les titres. Nous recevons Laurent Mazori, adjoint au maire d'Elancourt, en charge de la culture. Nous ferons un point sur la saison culturelle dans la ville, notamment au prisme et à la ferme du Mousseau. Et puis nous avons interviewé David Lapartien, le président de la Fédération Française de Cyclisme. Nous l'avons rencontré lors d'une cérémonie organisée vendredi dernier au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, où plusieurs élus Saint-Quantinois ont été récompensés d'une médaille d'or. Nous débutons ce 7-8 Les Invités avec Laurent Mazori, adjoint au maire d'Elancourt, en charge de la culture. Avec lui, nous reviendrons sur la saison culturelle à la ferme du Mousseau, mais aussi au prisme. Bonsoir, monsieur Mazori. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être sur ce plateau. Alors, dites-nous tout, qu'est-ce qui va, c'est quoi la suite à la ferme du Mousseau ? Alors, la suite, c'est une renaissance, c'est un renouveau, puisque après pratiquement deux ans d'arrêt de notre programmation de la saison culturelle, nous relançons une saison culturelle à la ferme du Mousseau. Alors, à quoi peut-on s'attendre ? Alors, à beaucoup de choses. Tout d'abord, il faut insister sur le fait que nous avons harmonisé notre programmation avec celle du prisme, dans l'idée d'une programmation à la fois éclectique, qui répond donc à l'attente de tous les publics, mais également avec une programmation qui fasse sens pour l'ensemble de ce que nous allons présenter. Nous avons essentiellement travaillé à la ferme du Mousseau en complémentarité avec la programmation du prisme, et nous allons donc orienter cette année notre programme essentiellement vers le jeune public. Alors, qu'est-ce que ça donne en plus, le prisme et la ferme du Mousseau ? À beaucoup de choses. Ça ouvre des champs de possibles extraordinaires. D'abord, nous travaillons depuis plus de 30 ans en corrélation avec le prisme, et pendant très longtemps, nous avons programmé nos saisons de manière concertée, et nous nous sommes également échangé beaucoup de programmes avec le prisme, mais également avec l'ensemble des scènes de 50 ans d'Evil. Nous avons donc, cette année, renforcé ce partenariat en laissant au prisme tout ce qui touche à la danse, au prisme ce qui touche, à dire, au grand public, mais en ce qui concerne la typologie de la programmation orientée vers le plus grand nombre, et nous, à la ferme, en complément, nous allons orienter notre programmation vers le jeune public, la petite enfance également, et vers, j'allais dire, une programmation beaucoup plus familiale. On va s'atteler un petit peu sur la ferme du Mousseau. Dites-moi, alors, le jeune public, qu'est-ce qu'il va découvrir ? C'est un lieu familial ? Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, c'est essentiellement du théâtre. D'abord, vous avez une primeur extraordinaire, puisque même les élans courtois ne l'ont pas encore dans leur boîte aux lettres. Je vous présente ici le nouveau programme de la saison culturelle à la ferme du Mousseau, que je vous offre avec grand plaisir. Je vous remercie, je vais vous le montrer aussi. Et que l'ensemble des habitants pourront découvrir en carté avec leur bulletin municipal du mois de février. La distribution est en cours. Et donc, vous avez l'ensemble des 14 programmes qui vous sont proposés. Je ne vais pas en faire ici l'article. L'idée, c'est que les gens puissent le lire. Vous pouvez bien entendu le découvrir aussi sur le site internet de la ville. L'orientation, elle est petite enfance. Elle est bien entendu également publique jeune. Et elle est familiale. On y retrouve des contes. On y retrouve le mélange entre la musique et le théâtre. On y retrouve un petit peu de danse. On y retrouve aussi, on y tenait partout dans cette année, y compris des programmes qui ont lieu au prisme, comme c'est le cas par exemple pour les programmes pop-rock, qui sont créés par cette fois-ci notre école de musique d'élancourt. Tout cela vers une orientation qui soit encore une fois tout publique. Ce sur quoi j'insiste, c'est que la culture à élancourt, comme ailleurs d'ailleurs, ça doit être à la fois grandir son âme, mais c'est également y prendre du plaisir. Je pense qu'on a trop longtemps oublié que l'on peut se cultiver en prenant du plaisir. Une façon de prendre du plaisir, c'est aussi de l'orienter et de l'ouvrir à tous les publics et de ne pas être seulement dans une culture qui soit trop élétiste, j'allais dire une culture qui soit trop parisienne. Dans nos territoires, il faut qu'on ait un accès facile à la culture et qu'on en ressorte en ayant eu du bonheur. C'est le but, entre autres, de l'affaire Dumousseau. En complémentarité avec le prix, c'est d'avoir une programmation qui donne de la joie au plus grand nombre. Et si je comprends bien, il y a des personnes de la ville qui contribuent, comme les écoles de musique, qui participent à ce côté culture. C'est important pour vous ? Tout à fait, c'est essentiel. C'est d'autant plus essentiel à la Ferme Dumousseau, où nous avons fait ce que nous appelons une délégation de services publics. Nous avons donc mis au point un partenariat avec une troupe qui s'appelle le Théâtre de Cher, qui programme avec nous et qui gère le lieu, vraiment en concertation, en corrélation. C'est eux et nous qui ont travaillé ensemble sur cette programmation en relation avec le prisme. Et c'est le Théâtre de Cher qui assure cette prestation d'accueil des troupes en résidence, d'osmose de la programmation, de prestation de services pour ces troupes, pour que la lumière soit parfaite, que le son soit de bonne qualité, que l'accueil des habitants soit au top. Et ça, on le doit à la corrélation et au travail entre notre personne municipale et la troupe du Théâtre de Cher, qui est elle-même d'ailleurs une troupe de théâtre, qui produit et qui crée énormément de théâtre, entre autres avec le Théâtre 13 à Paris. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette idée-là d'offrir au plus grand nombre un accès au théâtre et au spectacle vivant dans un lieu convivial. Mais j'insiste encore une fois, ce travail de complémentarité avec le prisme qui est essentiel pour nous, pour répondre à l'attente de l'ensemble des habitants des ancourtois, et j'allais dire plus généralement des habitants de 50 ans d'Yvelines, quand on parle du prisme. Mais ils sont également, bien sûr, les bienvenus aussi à la ferme. Alors on va passer un petit peu et très rapidement sur le prisme. On a parlé de la ferme du Mousseau. Alors le prisme, qu'est-ce que ça va donner cette suite de saison aussi ? C'est de la danse ? C'est pour tout le monde ? Alors le prisme, c'est d'abord, effectivement, vous avez raison, ça a toujours été sur une orientation historique. Le lieu ouvert à la danse, la pratique de la danse, l'ouverture de la danse au plus grand nombre. Donc le prisme a une programmation de deuxième partie de saison, puisque nous sommes déjà dans la deuxième partie de saison. Ça va très, très vite. A déjà une programmation qui demeure orientée vers la danse. Ensuite, c'est un petit peu nouveau. Cette année, le prisme, en plus des spectacles de qualité qu'il donne au niveau musical et au niveau one-man show, a également programmé un certain nombre de pièces de théâtre, beaucoup plus grand public. C'est un travail en commun qu'on a fait avec eux. Là-dessus, d'ailleurs, je voudrais couper court à toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir. C'est un vrai travail en commun qui a été fait avec sa directrice, qui d'ailleurs va bientôt partir à la retraite. Je profite pour la saluer ici, Sabine Cossin. Ce travail nous permet effectivement d'offrir au plus grand nombre un accès à un théâtre plus populaire. Mais le populaire, ce n'est pas un gros mot, c'est quelque chose qui nous semble positif. On se cultive en faisant du théâtre populaire. Et donc le Prisme, cette année, va sur l'année à la fin de la saison 2017 et j'espère, sur la saison 2018, nous offrir une programmation qui sera encore plus éclectique et plus ouverte que par le passé. Eh bien, je vous remercie, M. Mazori. En tout cas, vous nous avez donné envie d'aller à la ferme du Mousseau et au Prisme. Et on va découvrir la programmation que je prends, ah oui, ça c'est sûr, et que je montre à découvrir sur Internet. Et puis, ils vont tous le recevoir incessamment sous peu. Exactement. Merci à vous, M. Mazori. Bonne soirée, merci de votre accueil. Un mot de sport. À présent, la Fédération Française de Cyclisme a organisé vendredi dernier une cérémonie au Vélodrome National. Objectif, rendre hommage aux acteurs politiques saint-quantinois qui ont œuvré pour la construction de la structure. Michel Logier, président de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que son prédécesseur Robert Cadalbert et l'ancien vice-président Yves Machbeuf ont reçu la médaille d'or des mains du président de la FFC David Lapartien. Nous l'avons interviewé. Alors, je suis avec David Lapartien, qui est encore pour quelques jours président de la Fédération Française de Cyclisme. On est au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et justement, c'est par rapport à cette structure que nous sommes réunis aujourd'hui, car aujourd'hui, on honorait les personnes qui ont travaillé pour la construction de ce magnifique vélodrome qui est derrière nous. Oui, c'est vrai que je voulais profiter de ces derniers jours, puisque c'est le 11 mars prochain que je quitterai la présence de la Fédération pour honorer Michel Legier, Robert Cadalbert et Yves Machbeuf, qui ont vraiment porté du début à la fin ce dossier de Vélodrome National. On a eu la chance d'avoir ces élus et qui ont su convaincre tous leurs collègues de l'agglomération. Et je ne pouvais pas, ne pas, au nom de la Fédération, les remercier pour tout ce travail. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça symbolise, cette médaille d'or pour le cyclisme ? Alors, la médaille d'or de la Fédération est une médaille qu'on remet peu, puisqu'il n'en est autorisé, on va dire, que cinq par an, remise exclusivement par le président de la Fédération pour des dirigeants, généralement, émérides, qui ont donné quasiment leur vie au cyclisme. Mais là, on a fait une petite entorse à la règle parce qu'on considérait, au niveau de la Fédération, et je considérais particulièrement en tant que président, que ce qui a été fait par les élus pour créer ce Vélodrome national, eh bien, c'est doter la Fédération d'un toit, c'est lui donner de perspectives pour le siècle à venir. Et rien que pour ça, cet engagement méritait d'être souligné et d'être récompensé par la médaille d'or de la Fédération. Et je crois que ça a été unanimement aussi salué par tous mes collègues élus de la Fédération, tant on sait ce qu'on doit aux élus de Saint-Quentin pour cet investissement. Ce Vélodrome, il a été dur à sortir de terre ? Vraiment dur ? Ça n'a pas été simple parce que, vous savez, une aventure comme ça, c'est une aventure humaine. C'est huit ans. Huit ans de travail en commun. J'étais à l'époque premier vice-président, vice-président délégué de la Fédération française de cyclisme. J'ai déjà porté ce dossier. Puis ensuite, en tant que président, il y a eu des problèmes juridiques, des problèmes financiers. À un moment, l'équation n'y était pas. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas au coût global. Donc, il a fallu trouver des rallonges. Et voilà, on a réussi par une vraie volonté d'y arriver, de tous les acteurs, de l'agglomération, de l'État, de la région, du département. Tous ensemble, on a réussi à trouver des solutions pour y arriver. Il y avait également, vous en avez parlé il y a quelques instants, une anecdote sur Bernard Laporte. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Alors, avec Bernard Laporte, ça fourmille d'anecdotes. Mais on a eu effectivement une rencontre avec Bernard Laporte, avec Robert Cadalbert, Michel Logier, Yves Machbeuf. Et d'abord, ce qui est assez inhabituel, c'est qu'il ne connaissait pas encore les élus de Saint-Quentin. Moi, il me connaissait. Et le tutoiement était tout de suite de rigueur. Donc, c'est assez étonnant venant de la part d'un ministre. Et tout de suite, les 3 millions d'euros, ça a pu être bon. Et il a dit, mais en se retournant vers Robert Cadalbert, « T'as pensé au naming ? » Et voilà, on ne voyait pas trop au début de quoi il parlait. Et en fait, c'était le naming, effectivement. Il y avait quelques lettres qui avaient été mangées là-dedans. Et c'était le naming, en fait, du bâtiment. Et il l'a répété 3-4 fois, avant de nous montrer ce que c'était que le naming. Et on savait ce que c'était, mais on avait mal compris la phrase. Donc, c'est une petite anecdote assez sympathique. Mais Bernard Laporte a été très rapide pour dire, « Oui, la France a besoin de ce vélodrome. » On est reparti de La Réunion avec le soutien de 3 millions d'euros supplémentaires de l'État. Donc, merci à Bernard Laporte et à l'État aussi pour cet investissement. Juste derrière nous, il y a des cyclistes qui s'entraînent. C'est là la réussite du vélodrome. Des cyclistes amateurs, professionnels, qui s'entraînent ici tous les jours. Alors, c'est effectivement ça le succès. C'est que ce vélodrome, il vit. Nous sommes ici entre midi et deux. Ça roule. Vous revenez dans deux heures, ça va être des équipes de France qui sont là. Vous revenez ce soir, ce seront les clubs. C'est ça. Ça vit sans arrêt. Ça roule sans arrêt. C'est ce qu'on voulait et c'est une vraie réussite. Dernière question. Vous, personnellement, comment profitez-vous de ces derniers jours à la tête de la Fédération française de cyclisme ? Alors, j'ai encore plein de choses à faire. Donc, on a un conseil fédéral aujourd'hui qui est réuni avec le Parlement de la Fédération. Et j'ai beaucoup de dossiers encore à terminer. La préparation de l'Assemblée générale de la Fédération. Et puis, j'essaye aussi de présenter mon successeur. Il y a un seul candidat aussi aux différents acteurs pour que la transition se passe de la meilleure des manières. Je pense que c'est aussi important. Et voilà, pour l'instant, je ne réalise pas trop. Je pense qu'il y aura sans doute un peu d'émotion le 11 au soir, le 11 mars, lorsque je quitterai définitivement cette présidence de la Fédération. Quel bilan tirez-vous de votre présidence ? Alors, forcément, on essaie de tirer des bilans assez positifs, même si je n'ai pas forcément tout réussi. Mais déjà, la livraison de ce Vélodrome national, je pense aussi avoir été au sein de la Fédération un des acteurs clés et majeurs pour que ce dossier sorte. Je l'ai poussé, je l'ai porté aussi à bout de bras au niveau de la Fédération. Donc, s'il y avait déjà eu une chose à retenir, à mon avis, c'est celle-là. C'est la réforme complète aussi de la gouvernance de la Fédération, une gouvernance moderne, un fonctionnement moderne. Et puis, c'est aussi le développement. C'est quand même 15% de licenciés en plus au cours de ces 7 ans. Des hausses continues de licenciés. Donc, voilà le patrimoine cycliste français qui a été préservé. Donc, c'est quand même un bilan plutôt positif, même si j'aurais aimé plus de médailles aux Jeux Olympiques, et particulièrement lors des Jeux de Rio, qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Merci beaucoup, David Lapartin. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada